On dit à Bamako, alors Samuel Eto, on ne vous voit pas tout le temps à Bamako, vous avez dit à 19 ans et quels souvenirs gardez-vous de la ville de la capitale malienne ? Oh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions et j'ai eu l'immense bonheur qu'on dirait que les 54 pays auront cette possibilité là pour que le football soit vendu un peu comme en Europe et que les jeunes footballeurs qui rêvent de devenir les Seydou Keïta et autres n'aient juste pas envie d'aller jouer en Europe ou en Amérique du Sud et qu'ils se disent qu'ils peuvent très bien vivre de leur métier dans notre beau continent. D'accord, la prochaine camp se jouera au Cameroun et en 2022, comment elle se prépare surtout avec la pandémie du coronavirus ? Il faut dire que l'état du Cameroun et le peuple camerounais ont très très bien travaillé, nous avons connu pas mal de difficultés il y a plusieurs mois, mais tout ça est derrière nous. Le Cameroun peut même rêver d'organiser une Coupe du Monde parce que nous avons des stades pour de telles compétitions et je suis fier en tant que Camerounais de dire aujourd'hui que mon pays peut organiser n'importe quelle compétition d'un niveau international. On va parler de sécurité, le Mali tout comme le Cameroun connaît le terrorisme, quel est votre mot de paix aujourd'hui pour l'Afrique ? Tout à l'heure, j'ai une soeur maligne qui m'a posé la question et je disais, vous savez,